Musique Bonne année à tous mes abonnés ! J'espère que cette année sera remplie de bonheur, de réussite et de belles découvertes pour chacun d'entre vous. Le début de cette nouvelle année est l'occasion idéale pour se fixer de nouveaux objectifs et poursuivre ses rêves. Je vous souhaite à tous une année pleine de motivation et de réussite. Et je tiens à remercier chacun de mes abonnés pour votre soutien et votre fidélité. Je vous souhaite une très belle année remplie de moments inoubliables. N'oubliez pas d'ajouter « il touche personnelle ». Ah non, zut, j'aurais pas dû dire ça. C'était pour faire une petite blague, vous savez que j'aime ça. J'ai découvert comme ça par hasard chaque GPT, enfin tout le monde, beaucoup d'entre vous en ont entendu parler et c'est assez amusant à utiliser, à voir ce que ça donne ensuite dans la vie de tous les jours pour certains métiers. En tout cas, sincèrement, voilà, une très bonne année. J'ai fait une petite vidéo pendant les fêtes déjà pour vous remercier et pour vous annoncer, voilà, qu'on va continuer à faire, j'espère, des vidéos intéressantes en cours de 2023, notamment des interviews qui vont venir au cours du mois de janvier. Et puis, j'espère aussi pouvoir visiter certains sites industriels dont on a déjà parlé l'année dernière, sans compter évidemment les vidéos de tests à venir et notamment, j'espère bien pouvoir voir la nouvelle Model S Plaid très bientôt, voire pouvoir faire un essai. Mais là, honnêtement, faire un essai sur route ouverte d'une voiture qui fait mille, vingt chevaux, c'est quand même pas évident. Donc, en respectant l'imitation, évidemment, ça pourrait ne pas donner grand-chose à moins de pouvoir aller dans un pays pas très loin, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'Alsace. En tout cas, encore tous mes voeux, là, on va faire une petite vidéo aujourd'hui sur mes trajets depuis Mulhouse à Nice et Nice-Mulhouse, comme j'ai l'habitude de le faire, vous parlez un peu de la consommation, notamment de l'autopilot, comment ça s'est passé, l'autopilote, avec test à vision, avec différents temps, conditions météo. Vous verrez que c'est quand même vraiment pas mal, même si pour l'usage de tous les jours, notamment en ville, je suis quand même au niveau personnel bien content d'avoir toujours mes capteurs ultrasons, surtout avant d'ailleurs, puisqu'il y a arrière, on a la caméra, qui peuvent m'aider pour bien situer la voiture par rapport aux obstacles qui se situent devant la voiture. Et puis, on verra tout ce que va nous préparer Tesla lors de cette année 2023. Il y a a priori un nouveau radar qui devrait peut-être être installé sur les voitures. Une nouvelle modèle Y, un nouvel modèle Y, en tout cas aux États-Unis, quatre motrices, mais avec la petite batterie. Et puis, surtout les prix. Vous avez vu qu'en Chine, là, on a eu des centaines de Chinois qui sont allés manifester devant les Tesla Store, puisque le prix a dramatiquement, si je puis dire, baissé au cours des derniers jours. Et donc, les gens considèrent d'être lésés. Mais on connaît ça depuis très longtemps en France ou en Europe, avec des ajustements des prix qui peuvent être très importants. On a vu aussi des modèles Y qui ont été pris imbattables, qui ont pu bénéficier du bonus, un écho de 6 000 euros, juste avant les fêtes, pour modèle de proportion, pour certains d'entre vous, peut-être. Et reste à voir ce que ça va donner pour cette année. Automobile Propre aussi fait des projections. Moi, c'est clair que je pense que les autres constructeurs, maintenant, sont dans la compétition, notamment en Kia. On voit que ça ne progresse pas trop au niveau de Tesla pour la COVID autonome, malheureusement, en Europe. Ils ne peuvent pas grand-chose d'une certaine façon, mais c'est quand même assez incroyable qu'à l'heure actuelle, que ce soit Mercedes, qui puisse offrir une conduite de niveau 3 jusqu'à 60 km heure en Europe, voire 130 maintenant, avec la nouvelle législation. Mais là, même le mode conduite autonome de Mercedes sur la classe S n'était pas prêt pour une conduite de niveau 3 à 130, malgré tous les ustensiles qu'ils ont, LIDAR, RADAR, etc. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis surtout, je pense que c'est les prix qui vont vraiment voir si Tesla va continuer sa croissance de vente au cours de l'année qui vient. Parce qu'on a vu quand même que la production était légèrement supérieure à la demande en fin d'année. Et puis aussi, c'est bien qu'il y ait la compétition. On voit que Peugeot aussi vient de faire des annonces un peu fracassantes au CES de Las Vegas avec des nouveaux véhicules électriques sans volant, avec des volants complètement révolutionnaires à partir de 2026. Donc, ça bouge. Écoutez, c'est bien, puisqu'on va avoir plus d'offres. Et puis surtout, au niveau des recharges qu'on a pu voir l'année dernière, ça y est, on peut dire quasiment que pour les années qui viennent, les quelques années qui viennent, peut-être 2-3 ans, on aura une offre correcte sur les autoroutes pour recharger quelles que soient les aires. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il reste à voir après si le volume des ventes des véhicules électriques va vraiment augmenter, voire remplacer, comme en Norvège, c'est prévu. Très tôt, d'ailleurs, dans les années qui viennent, complètement les véhicules thermiques, c'est loin d'être le cas pour l'Europe. Et donc, évidemment, il faudra qu'il y ait en parallèle une offre adéquate pour recharger les véhicules en dehors de chez soi. Voilà, donc, j'ai assez parlé. Je vous souhaite encore une très bonne année 2023. Et puis donc, maintenant, on va passer au récapitulatif de mes trajets de Moulouse à Nice et de Nice à Mulhouse. Alors, regardons de plus près le trajet pour aller depuis Mulhouse à Nice. On a fait trois arrêts. On est parti à 95% de batterie. Le premier arrêt était en Suisse avec un hôtel à Via di Mezzo, à Piotra, à Ticino. Donc, c'était parfait. Le deuxième, là, j'avoue que je n'ai pas pu suivre le GPS Tesla. J'ai dû me fier plutôt avec ABRP pour vraiment trouver plutôt les stations qui étaient sur les aires d'autoroute. Et vous en avez une en Italie qui est à Dorno, puisque c'est un souci d'achoppement, je dois dire, avec ma compagne. Par exemple, pour le retour à Orange, on a été coincé, puisque c'est un centre commercial. Le 1er janvier, tout s'est fermé, pas de toilette. Bien, alors ça, ça pose quand même un souci. Donc, j'essaie de privilégier les aires d'autoroute quand je peux, puisqu'après, j'ai pu sur le retour à Saint-Priest et puis à l'aire de Jura. Là, il n'y avait pas eu de souci. Donc, pour ça, je suis plutôt ABRP plutôt que de choisir ce que me propose Tesla, malheureusement, par défaut, qui souvent ne convient pas pour ma famille, en tout cas. On a fait donc trois arrêts en tout, avec une heure de charge. Donc, c'était vraiment plutôt raisonnable, avec des pneus hiver. Il ne faut pas oublier. Vous voyez que ma consommation pour la première partie du trajet, où là, on a 750 mètres de dénivelé, je suis à 220 W. Après, ça descend, j'ai 923 mètres de moins en dénivelé, je suis à 177 W au kilomètre. Et puis, pour les dernières parties, je suis entre 212, 216. Donc, clairement, en hiver, avec les pneus hiver, même avec une température clémente, puisque là, on a autour de 10 degrés, j'étais largement au-dessus de 200 W au kilomètre à 130 km heure. Alors, maintenant, on va regarder plus précisément la conduite en tant que telle, qui s'est très bien passée. Alors, déjà, un point très positif, que ce soit à l'aller ou au retour, je n'ai pas eu de freinage fantôme. Notamment, vous savez, par les autoroutes d'Italie, après jeune, il y a beaucoup, beaucoup de tunnels et aussi des camions. Là, aucun souci. Par contre, j'ai eu un problème au retour, où la voiture a voulu prendre une voie pour sortir, alors que je ne voulais absolument pas. Ça m'a un peu surpris. Donc, c'est parfait à 99%, mais quand même, il y a quand même des endroits où il faut faire attention. Là, vous n'avez pas vu, mais j'ai doublé le camion sans aucun problème. Là, on voit un peu, hop, vous voyez, là, je bataille avec ma compagne pour ne pas ouvrir le pare-soleil, pour que vous puissiez voir la route. Ah, des fois, ça pose des soucis quand même, de filmer en famille. On ne fait pas, on doit négocier, voilà. C'est une affaire de compromis. Et là, on va donc passer par le tunnel du Gothard, où on va avoir aussi de la pluie et un peu de brouillard. Et ça s'est aussi bien passé. Vous verrez, par contre, que j'ai quand même eu un endroit, une coupure complète de l'autopilote d'un seul coup, à cause du brouillard, donc, que je n'avais jamais eu avant, avec l'ancien système. Bon. Au niveau des bouchons, alors là, vous voyez, c'est avant le Gothard. Ça allait, pour une fois, puisqu'on n'a pas attendu beaucoup. Par contre, pour le retour, je n'ai pas pris le risque de passer par le Gothard. J'ai eu peur d'avoir un bouchon énorme. J'aurais peut-être dû passer, d'ailleurs, par l'Italie pour rentrer la Suisse. Là, on va voir comment ça se passe au niveau du redémarrage. C'est, on va dire, c'est pas mal, mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir un système un peu plus, on va dire, souple, lors des ralentissements et lors des redémarrages, lors des bouchons. Ce n'est pas encore parfait, système télévision, c'est dommage. Alors, même si vous mettez le mode confort, honnêtement, ça ne va pas changer grand-chose à l'histoire. Là, je vais vous montrer aussi que la voiture voit les feux. Alors, je n'ai plus le FSD, mais j'ai jamais eu le cas avec le FSD, avec les assures automatiques des feux, évidemment. Ça peut marcher dans certaines conditions. La voiture pourrait s'arrêter sur autoroute avec les feux en Suisse, confirmé par mes amis suisses. Bon, c'est quand même rare d'avoir des feux sur les autoroutes, mais honnêtement, je suis bien content de ne plus l'avoir. Ça peut avoir des situations un peu délicates, notamment avec des stops, des fois qui sont des voies adjacentes. Vous voyez, là, la voiture va démarrer, et là, j'avoue que le démarrage était parfait. Vous voyez que la voiture devant a démarré assez fort, et moi, la mienne a démarré très bien. Là, on est plus encore dans d'autres bouchons. Là, la voiture démarre très correctement, et après, vous voyez, au freinage, comment ça se passe, il y a le feu aussi. Hop, là, elle freine d'une manière très douce. Donc, dans ce cas-là, franchement, je n'ai pas grand-chose à dire, mais je dois le dire que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Ce n'est pas encore parfait. Notamment lors des freinages de nuit, quand j'ai une voiture devant qui freine assez fort, des fois, elle met un peu de temps avant de redémarrer. Alors, avant de repasser ensuite à l'autoroute, on va regarder un peu la première charge, la vitesse, comment ça s'est passé. En fait, on ne s'est arrêté que 16 minutes pour prendre un peu moins de 30 kWh, et on va voir, bon, la batterie n'était pas à température optimale quand on est arrivé, puisque vous voyez que la charge monte un petit peu. Au bout de quelques minutes, on arrive à presque 120 kW, et on maintient le plateau assez longtemps, et en fait, là, c'est plutôt une bonne moyenne. On voit qu'on fait un 25-66, c'est presque idéal, puisque je charge presque 30 kWh en 16 minutes, donc ça fait une moyenne horaire, qui est vraiment très bonne, alors qu'en théorie, quand vous faites un 20-80, on va voir ça après, eh bien, c'est quand même moins performant, puisqu'évidemment, au-dessus de 50%, la charge baisse vraiment régulièrement. Et là, donc, pour la deuxième charge d'Orno, on fait une charge horaire plus classique, entre 20 et 80%, je mets moins de 30 minutes, pour reprendre 45 kWh, et là, voilà, on est dans la norme, c'est-à-dire à peu près 90 kWh en moyenne, ça reste résonneur, on va voir bien, mais on est très loin des Kia, avec leur batterie, leur technologie 800 volts. Alors, j'ai vu parfois sur des forums que les batteries LG chargeraient un peu plus vite, maintenant, on verra au retour, ce n'est pas vraiment flagrant pour moi, mais en tout cas, c'est tout à fait raisonnable. On a une amélioration depuis quelques mois, je vous l'avais montré, pour les batteries LG, mais qu'on atteint toujours 120 kW à 50%, c'est vraiment très bien, on est plutôt au ton 110, puis après, ça continue à descendre régulièrement, mais voilà, on est sur une moyenne de 90 kWh, sur 20-80%. Donc voilà, là, on continue après le Gothard, comme je vous l'ai dit, le système autopilote fonctionne très bien, là, c'est pour vous montrer jusqu'au prochain arrêt, c'est aussi très intéressant aussi, on a toutes ces informations, avec le nouveau menu énergie, avec la consommation, on voit que la clim, on consomme quand même vraiment très peu, par rapport à la vitesse, au moteur électrique, donc ce n'est pas vraiment un facteur de différence, majeur de consommation, sauf si vous restez bloqué à moins 10, ou à 40 degrés pendant 2 heures, mais j'ai fait une vidéo l'année dernière, en plein été, vous avez vu que j'avais perdu, pas tant que ça en fait, j'avais perdu, je crois 10% de batterie en 2 heures, en ce sens que j'étais à 40 degrés, donc je n'avais pas eu de soucis pour atteindre mon point de destination suivant, sachant que j'arrive généralement autour de 20% pour la charge suivante, donc il me reste quand même 20% de buffer, je n'arrive pas, je ne prends pas de risque pour arriver avec la famille à 0%, ça c'est clair. C'était pour vous montrer à Dorno, au début j'étais à 147 kW, donc que des V2 pour l'aller, et puis voilà, maintenant on a des conditions de circulation un peu plus difficiles, alors les essuie-glaces, écoutez, ça a pas mal, trop mal marché, je dois dire, vous avez déjà fait une vidéo pour dire que les phares, alors là franchement, c'est vraiment nettement mieux qu'avant, certains ont toujours des remarques, notamment quand il y a des panneaux de vitesse, a priori les phares peuvent s'enlever, mais moi honnêtement, dans mon cas précis sur autoroute, ou même sur l'île nationale, quand il n'y a pas trop de panneaux de vitesse, ou même quand on arrive en ville, il fera marche beaucoup, beaucoup mieux qu'avant, et là vous voyez, je suis dans encore un tunnel, et c'est pas très large, mais la voiture, là j'ai vraiment eu aucun, aucun problème d'autopilote, et là vous allez voir, on va voir ce qui se passe, avec des conditions plus délicates, avec du brouillard, alors c'est vraiment super aussi, ce nouveau menu pour la vitesse, on peut voir si la pression, on entend beaucoup plus facilement qu'avant, en swipant sur la droite, ce petit menu en bas là, moi qui ai eu des problèmes de crevaison lente, sur un pneu avant, arrière, j'étais bien content d'avoir ça, après pour surveiller, et là vous voyez, on a des différences de visibilité, avec des éclairages variés, la voiture ne bronche pas, donc je pense que c'est un peu plus tard, on va voir, ce qui se passe, avec, du brouillard, et là évidemment, il faut faire très attention, quand vous allez dans les zones de travaux, la voiture n'aime pas du tout, quand vous avez différentes lignes blanches, ou jaunes, quelque chose qu'elle n'aime pas du tout, là vous voyez, je mets même, en appuyant sur l'onglet du code, en haut à gauche, les entrées brouillards, avant et arrière, parce que je peux vous dire, qu'il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de brouillard, et je roule, de manière très, vous voyez, déjà ça y est, j'ai une alarme, comme quoi la vitesse, va être ralentie, automatiquement, parce que la voiture, ne voit pas assez bien, et vous allez voir, je pense qu'on va voir ça un peu, après vous voyez, la voiture ralentie, on arrive à 60 km, ce qui est bien, d'un point de vue de sécurité, si elle ne voit plus, c'est logique, que la voiture ralentisse, mais le problème, c'est les autres voitures, qui sont autour de vous, voilà, et là d'un seul coup, vous voyez, hop, tout s'arrête d'un coup, parce que la voiture, considère qu'elle ne voit plus assez bien, et ça, c'est quand même un peu, pas dangereux, mais je n'ai pas eu d'écouter le comportement, avant, avec le radar, et après, j'essaye de le remettre, et vous voyez, j'arrive à remettre, le radar, enfin, il n'y a plus de radar de distance, mais, le régulateur, automatique, mais, je n'arrive pas à remettre, ah, si là, vous voyez, je vais réussir à remettre, le maintien, dans la voie, donc, faites attention, le résumé, c'est surtout ça, s'il y a beaucoup de brouillard, à n'importe quel moment, le système peut se désactiver complètement, ce qui est d'une façon logique, mais, voilà, il ne faut pas se dire que le système va, parce que, il me paraît moins performant, si je puis dire, mais peut-être plus sûr, de cette façon, puisqu'il n'y a plus le radar avant, qui peut vous protéger, d'une collision, de la voiture qui roule avant vous, donc, la voiture, lâche l'affaire, beaucoup plus tôt, par rapport à l'année dernière, où j'avais aussi, beaucoup de brouillard sur l'autoroute, toujours vers Milan, la voiture était restée, à la vitesse stabilisée, quoi qu'il arrive, là, maintenant, ce n'est plus le cas, dans les mêmes conditions météo, alors, moi, le problème, ça ne me pose pas de soucis, puisque, on voit moins vite, c'est normal, on voit moins bien, mais moi, ce qui me pose de soucis, c'est les voitures derrière, qui, elles, vous pouvez arriver beaucoup plus, des fois, ce n'est pas si simple, de rouler à 60 sur l'autoroute, si vous faites doublé, à 110 ou 120, c'est comme un peu perturbant, mais bon, ça paraît logique, on ne voyait plus rien, de ne pas rouler à 110 ou 120, ça paraît aussi, donc, c'est l'écart de vitesse, malheureusement, qui peut poser problème, mais d'un point de vue strictement réglementaire, et de sécurité, évidemment, il faut adapter sa vitesse, aux conditions météo, et de ce que vous voyez, et surtout, de ce que vous ne voyez pas, donc, voilà, là, vous voyez encore, une alarme qui se déclenche, là, je ne sais pas trop pourquoi, où le système s'est déconnecté, donc, voilà, on est honnêtement, on est quand même très loin, de la conduite de niveau 3, si, par moment, le système se désactive d'un seul coup, et que vous n'avez plus toutes les mains sur le volant, moi, je suis quand même un peu perplexe, je vous l'ai déjà dit, un maintes fois, mais, vous pouvez avoir des conditions, où d'un seul coup, la pluie tombe, et vous imaginez, que la conduite de niveau 3, et que vous faites trop confiance au système, vous n'avez pas les mains, vous pouvez les mains près du volant, ça peut quand même être un peu chaud, là, on est à la dernière charge, à Imperia, voilà, on a chargé un peu plus, qu'il ne fallait, puisqu'on est arrivé ensuite à 35%, aux environs de Nice, donc, conclusion, un trajet sans encombre, si je puis dire, comme d'habitude, mais, voilà, par temps difficile, brouillard, faites attention, le système peut se couper à tout moment, autrement, aucun souci, notamment pour les freinages fantômes, sur ce trajet, ça c'est vraiment, très très agréable, donc, en conclusion, on a roulé un peu plus de 700 km, 7 heures de conduite, un peu plus d'une heure, de charge, donc j'ai mis, je crois, 8h15, un peu moins de 8h15, pour faire le trajet, j'aurais mis, oui, moins de 7 heures, avec une voiture classique thermique, une moyenne de 205 W au kilomètre, sachant que la moyenne, est loin d'être à 130, sur l'ensemble du trajet, en passant par la Suisse, et l'Italie, mais là, il y avait peu de monde, donc finalement, ça c'était plutôt agréable, pas beaucoup de camions, surtout, je vais vous épargner le retour, ou par la France, où j'ai eu des charges en V3, qui évidemment sont un peu plus efficaces, en début de charge, mais comme vous le savez déjà, sur un 2080, vous ne gagnez pas tant que ça, vous allez peut-être gagner 4, voire 5 minutes maximum, ou plutôt 3 minutes, d'après mon expérience, donc ce n'est pas énorme, par contre, le gros avantage, c'est que vous ne partagez pas votre stall, avec la voiture à côté, donc ça fait une grosse différence, il y a beaucoup de personnes, au superchargeur, évidemment, comme c'était le cas le 1er janvier, donc j'étais bien content, d'avoir des 16 stalls de V3, notamment à l'air de Jura, ou aussi à Orange, par contre, à Saint-Priès, c'était des V2, si je me souviens bien, il n'y en a pas tant que ça, mais je n'ai pas eu d'attente, c'était pile-poil. Sur ce, je vous souhaite encore une très bonne année 2023, avec, j'espère, de très belles interviews, des très beaux reportages, si je puis dire, sur ma chaîne, et on se dit à très bientôt, c'était Casas, au revoir. Sous-titrage ST' 501